Quand tu es rempli du cet esprit, il est dans cette assurance qui est énorme. Vous savez pourquoi les gens, on a vu tantôt, c'est drôle. Les femmes, les garçons, les choses passives, pourquoi ? Parce que les gens cherchent l'assurance. Cette fille ou cette personne qui dit que, ben moi je vais suivre telle personne, parce qu'elle a cru les choses. Elle se dit, mais quand j'aurai l'argent, ma vie va être bien. Quand je vais me marier à telle type, ma vie va changer. Je vais me réveiller bien. Et tu vois, je suis. Et les parents, les gars, ils sont contents. Oh, ma vie s'est dans l'eau avec le monsieur, avec le désir. Mais le monsieur, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est de te dévorer. C'est de te dévorer. Donc, je fais partie des petits gars, des boss gars de l'église ou de l'école. Donc, je fais partie de la patrie pour marcher. Non, malheureusement, quand tu t'en vas dans l'eau, tu seras encore plus malheureux. Parce que le juge ne sont pas là. Tu es malheureux. Tu es isolé. Mais vous savez quoi ? Quand le Saint-Esprit est rentré, si tu l'entretiens, ils ne sont plus parce qu'ils t'accompagnent jusqu'à l'éternité. Au contraire. Une parfaite épargne. Là où tu ne pouvais pas donner de l'amour, tu deviens un puits d'amour pour tout le monde. Pour tes parents, pour tes amis. Amen. Là où tu ne pouvais pas pardonner, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit vient. Là où tu manquais d'assurance, là où tu avais de l'intimité, lorsque tu es intimidé, que le Saint-Esprit vient et puis, vous savez, avant, un moment de décompte, on m'envoie à des vignes fraîchées. S'il était tellement intimidé, même par vos yeux. Mais aujourd'hui, c'est à force de prier. C'est à force de parler à moi. Écoutons, cette assurance de surmonter mon regard. Est-ce qu'il me juge ? Comment il me juge ? Est-ce que je presse bien ? Est-ce que j'annonce ta parole ? Est-ce qu'il ne croit pas que je suis en train de leur annoncer un mensonge ? Mais c'est le Saint-Esprit. Mais cet espère ne te donne pas de beaux avis à porter pour que tu défies de moi. Non. Ça, tu peux le chercher toi-même. Mais il vient de te donner ce que tu n'as pas. Ce que tu n'es pas capable d'avoir. Tu peux le parler de sa peau, je vais le faire. Et le problème, les humains, c'est qu'ils ont besoin d'aide, mais ils ne veulent pas en demander l'orgueil. Tu as besoin de cet esprit. Vous tous, nous avons besoin de cet esprit. Alléluia. Vous savez, quand il est venu, il a enlevé toute trace de solitude. Et ils ont commencé à voir clair. Ils ont commencé à dire, mais vous, il faut faire quelque chose. Ils ont commencé à lever les gens pour leur parler autre chose. Ils ne leur parlent plus de tristesse, mais ils leur parlent maintenant de l'évangile. Ils leur parlent de la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume, c'est qu'ils avaient déjà dit. Amen. Alléluia. Donc, la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, qui vient en toi. Amen. Et ça, je vous le dis, aujourd'hui, cette bonne nouvelle, elle est encore disponible pour quelqu'un. Amen. Elle est disponible pour quiconque. Ne dis pas, oh non, dis-moi, je vais arranger du Saint-Esprit. Je vais y arriver par là, là, donc c'est bon. Non. C'est tous les jours, pour lui, que je parle la langue plus que tous, vous tous. C'est tous les jours que tu dois remplir du Saint-Esprit. Tu dois t'assurer que ce Saint-Esprit est là. Pourquoi tu dois parler la langue? Tu dois, il faut t'arranger à te forcer à parler. Mais si, sinon, tu m'as prévu, tu as dit, mais je n'ai plus, c'est fini, je suis froid. Pourquoi les choses sont mauvaises, beaucoup d'arranger, mais moi, je... Et c'est parce que tu ne pries plus. Tu passes ton temps à rêver. Vous savez, quand j'avais à l'école, à un moment donné, quand je suis à l'école secondaire, je suis à l'école secondaire, je suis à l'école secondaire, je suis à l'école secondaire. Cinquième, c'est quoi, ici ? Secondaire de cinquième. Voilà. À mon époque, là, vous savez, il y avait des cènes. Il y avait des cènes, parfois même à l'école, à l'école, à l'école, à l'école. Aujourd'hui, tu trouves des petits gamins en cinquième, à l'école. Ils appelaient des réunions quand même. Tellement, ils ont tourné la l'école. Et il y a un professeur de français, là, qui disait, vous savez, pourquoi vous passez, je passe mon temps à enseigner, à dire des choses, vous n'arrivez plus à l'étenir. Pourquoi ? Parce que votre niveau n'est plus là. Vous devez être ainsi, en terminant. Mais à force de doubler, vous êtes là. Vous avez vieilli, là. Donc, ce qu'on dit, très souvent, au début, vous allez le capter, mais après, ils commencent à en avasser, à penser à la femme qui m'a épousée. La personne ne rentre pas. J'ai vieilli, j'ai dépassé de la classe. Et c'était pas comme ça. Si nous voulons être au niveau que, n'est-ce pas, que les autres soins et puissants en joie, tu dois prier, être rempli du Saint-Esprit, pour que tu sois au même niveau que, ne crois pas que ce sont des gens particuliers. Mais nous, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui les accompagnaient ont commencé à être remplis du Saint-Esprit. Et si tu le désires, ce soir même, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Même si tu es dans l'île, il y a des gens qui ont prié pour des gens en ligne, ils ont reçu le Saint-Esprit chez eux. Et c'est possible, si tu le désires. Amen. Vous savez, ce don que Dieu a, n'est-ce pas, a décidé d'être sans le donner, c'est Christ. C'est le même Christ qui est revenu, qui est venu habiter en toi. Amen. Dans le cœur de chaque individu. Vous savez, quand Christ vient habiter en toi, et ça, c'est quelque chose que je suis un peu préparé dans ce dément de Dieu. Et j'espère l'enseigner un jour, c'est-à-dire qu'il va. Amen. Quand Christ vient habiter en toi, qu'est-ce qu'il fait ? Quand le Saint-Esprit rentre, vous savez, c'est Dieu qui rentre dans son temple. Il y a une parole de Dieu qui dit que Christ est rentré dans son espace, dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à chasser les échangeurs d'argent. Il chassait. Mais c'est comme ça. Le Saint-Esprit dit, chassez ! Il chasse ! Il chasse ! Amen. Il chasse ! Et c'est ça le combat spirituel. Le combat spirituel.